Le pervers narcissique peut-il être amoureux ? Pensez-vous qu'il vous aime ? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'ai mis un certain temps pour relancer mes publications à cause de mes pépins de santé, dont le Covid-19 que j'ai attrapé en avril. Donc, ça a été vraiment un cauchemar. Aujourd'hui, je reviens pour vous accompagner et vous aider à vous sentir mieux. Je pense que vous vous retrouverez à travers mes expériences au sein de mes propres relations toxiques que j'ai vécues pendant des années. Et du coup, je souhaite vous libérer de votre emprise et si c'est le cas, c'est une victoire. J'ai donc pris la liberté ce jour de vous parler du pervers narcissique en amour. Peut-il être amoureux ? La question que l'on se pose tous. Je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à vous être déjà posé cette question. Est-il ou est-elle amoureuse, amoureux de moi ? Pour ma part, je me suis posé la question de nombreuses fois et pour tenter de me rassurer car j'avais sans cesse des doutes à ses côtés. Alors, la réponse est évidemment non. Quelle déception, n'est-ce pas ? Surtout quand vous êtes totalement love de votre PN, que vous espérez des jours meilleurs, un changement dans ses attitudes, plus d'attention à votre égard. Malheureusement, ce moment n'arrive jamais. Chez le PN, l'amour est un jeu. Un jeu, J-E, où lui seul existe. Vous n'êtes que son faire-valoir, son objet, un trophée de plus et rien d'autre. Ça s'arrête là. Au départ, vous allez y croire parce que la magie s'opère. C'est tout nouveau. Et au début de la relation avec un PN, c'est quand même inoubliable, intense, unique, voire magnifique. Mais tout ceci est une mise en scène qui ne dure pas. C'est une vraie pièce de théâtre avec une fin tragique pour vous, bien sûr. Pas pour lui, puisque le PN s'en sort toujours. Et il retrouve toujours une proie sur laquelle il va projeter de nouveau le même scénario à l'infini. Vous n'existez donc pas. D'ailleurs, si vous êtes toujours en couple avec elle ou lui, posez-lui la question « Qui tu ? » Es-tu amoureux de moi ? As-tu déjà été amoureux, amoureuse de quelqu'un ? Et là, vous verrez bien sa réponse. Mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de réponse claire. Juste, ça ne veut rien dire d'être amoureux. Mais effectivement, quand le PN vous répond ça, c'est malhonnête. On ne sait pas trop, en fait, où se situer et quelle place on a dans son cœur. Et du coup, la réponse a provoqué, chez moi, un gros blanc. J'étais interloquée, blessée, déçue. Et elle en rajoutait une bonne couche, en me disant « L'amour, c'est pour la populace. Les midinettes, éliminais. Allez, arrête de m'embêter avec ça, car tu ne sais même pas ce que ça veut dire. » Les amis, retournement de situation. Quand une question, l'incommode, le pervers narcissique fuit et répond complètement à côté, déstabilisant, n'est-ce pas ? Il aime l'objet dont il se sert, car oui, vous lui êtes seulement utile. Je vous donne mon exemple. Dans mon cas, elle me demandait de venir l'aider en informatique, pour faire ses courses, pour l'accompagner chez le médecin, ou encore pour faire le ménage, pour le sexe aussi. Et là, l'EPN vous aime également lorsque vous le revalorisez et il peut donc se sentir plus fort grâce à vous. Et ce que vous lui apportez, par exemple, quand vous devenez son punching ball, qui se met à vous dénigrer, vous insulter et critiquer pour tout et n'importe quoi. Et il vous accaparer de ses propres défauts, ses travers. Là, il se sent fort en rendant sans cesse responsable. sa victime de ses actes, ses fautes et même ses délits. C'est jubilatoire pour lui de vous voir et de vous savoir en souffrance, de vous voir ramer alors que vous faites tout votre possible pour que votre relation s'améliore. Alors, qu'il sait pertinemment qu'il n'y a aucune issue, aucune solution et il adore vous faire culpabiliser. Vous voyez, les amis, dans un tel contexte, vous vous apercevez que le PN ne peut pas vous aimer pour agir de la sorte. C'est un manipulateur, menteur, dissimulateur, dominateur, dépourvu de tout sentiment qui ne vit que pour lui et ce, grâce à sa propre valorisation, en se servant des autres. C'est valable en amour comme en amitié ou encore dans un cadre professionnel. Pourquoi vous fait-il mal ? Tout simplement pour ne plus ressentir ce mal dont il souffre lui-même étant coupé de ses sentiments parce qu'il est coupé de son aide, de son corps. Le PN s'adapte totalement à l'autre afin de l'amener dans son piège et il s'adapte à votre langage, vos émotions, vos désirs pour répondre parfaitement à vos besoins et vous rendre complètement accro à lui. Ainsi, s'installe peu à peu l'emprise. Si le PN vous sort un « je t'aime », c'est purement stratégique et c'est pour encore mieux vous embarquer dans son vaisseau fantôme. Il n'y a rien de sentimental avec lui, c'est plutôt bestial et aura des pâquerettes. Moi, je pensais pouvoir l'aider en lui offrant toute mon affection et mon énergie positive, vitale et je suis tombée dans son piège car on ne peut pas changer un pervers narcissique. Les amis, il faut se dire une bonne fois pour toutes que vous représentez l'ennemi pour lui ou elle qui n'a aucune empathie pour vous ni aucune pitié. Vous êtes alors celui ou celle qui compromet le plus sa personnalité dans une vraie relation car avec le PN vous n'êtes pas en relation. On aime découvrir l'autre, le vrai chez l'autre, on se montre tel qu'on est sans ce besoin de mise en scène insupportable les fossés et oui, on laisse tomber les masques. C'est là qu'une relation authentique, honnête, saine mène à une vraie relation amoureuse dans la complicité, le partage, l'acceptation de l'autre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à pousser bleu vers le haut et vous abonner bien évidemment afin de ne rien rater et bien sûr d'activer la petite cloche de notification pour rester informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Très belle journée à vous, à toutes et tous et puis prenez soin de vous. Des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501